Je crois qu'une des grandes valeurs que j'ai retenues de mon papa, c'est l'universalité. Mon papa m'a beaucoup appris à avoir un cœur ouvert. Et cette ouverture, je pense, m'a beaucoup appris d'une part. Une autre valeur, c'est l'amour de l'autre aussi différent. Il m'a beaucoup travaillé dans ce sens-là, d'aller au-delà et d'être combative. Là, il m'a souvent dit, tu sais, dans la vie, tu vas rencontrer plein d'obstacles. Mais les obstacles, plus tu rencontres d'obstacles, plus tu rencontres d'épreuves. Si tu arrives, si tu as la force d'aller plus loin que les obstacles, ça va être très dynamisant et très enrichissant pour toi. L'essentiel, c'est que tu es au fond de tout ce que tu fais, de tout ce que tu vis, l'amour et l'amour vrai, l'amour vrai de l'autre. La relation avec l'autre ne doit pas être superficielle, mais ça doit être plus profond. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas avoir d'épreuves. Mais les épreuves, quand tu arriveras à t'en sortir, ça va te donner plus de courage. Il m'a toujours dit, tu sais, tu reviendras toujours à Dieu. Quand tu seras devant une difficulté, c'est toujours à Dieu que tu reviendras. Et moi, du fond de ma tombe, tu pourras être sûre que je te porterai dans tout ce que tu vivras. Et donc, pour moi, c'est une grande force. Quand je suis face à une difficulté, je me rappelle toujours que mon papa m'a toujours dit, « Tu dois revenir à l'essentiel de ta foi. » Et donc, je dois prendre du temps pour prier et sentir qu'il est derrière moi. En fait, aujourd'hui, je ne le vois pas, mais il transmet cette force-là, que l'invisible, finalement, devient visible pour moi. Parce que quand il m'arrive de me... Je me dis, je n'ai pas le droit de me décourager parce que l'invisible est là qu'il me regarde. Et je dois foncer. Donc, ça, ça me propulse un peu pour aller de l'avant. Et puis, il m'a toujours dit, dans la rencontre de l'autre, il faut toujours se dire que dans la rencontre de l'autre, ce n'est pas toujours toi qui apportes. L'autre t'apporte plus que ce que tu penses. Et c'est vrai, donc, dans le travail que je fais, je réalise que j'apprends beaucoup des enfants avec qui je suis, des malades avec qui je suis. Le simple mot d'interpellation, quand vraiment, c'est... Je lis mon oreille à mon cœur, je m'en rends compte que finalement, ma rencontre avec l'autre est toujours plus enrichissante quand je valorise cette rencontre-là. Quand je prends le temps d'écouter, quand je prends le temps de donner mon cœur. Et donc, finalement, ça m'a... Ça m'a beaucoup aidée. Sous-titrage Société Radio-Canada